Les corrections locales de Lightroom vont nous aider à régler des paramètres spécifiques, un petit peu particuliers dans une image. Dans ce cas-ci j'ai deux problèmes, j'ai un ciel que j'aimerais vouloir avec plus de contraste, un peu moins brûlé pour souligner également le soleil, et le deuxième problème encore plus visible, le ponton ici qui est complètement brûlé dans la photo. Alors je vais commencer par le ciel, je vais prendre l'outil ici, le filtre gradué, qui quand je clique me donne des pré-réglages avec lesquels il va travailler. Alors il faut faire attention à toujours travailler d'une façon spécifique, à savoir on fait un réglage extrêmement fort, par exemple ceci, je vais donc assombrir très fort la zone que je vais toucher, et on revient dessus ensuite une fois qu'on a correctement placé le filtre gradué. Deuxième note importante concernant cet outil, il faut partir de l'endroit qu'on corrige vers l'endroit qu'on ne corrige pas. Pour être clair, je vais partir dans le ciel pour assombrir mon ciel et m'arrêter à l'endroit où je ne veux plus de correction. Plusieurs choses, si je me place sur la ligne médiane, j'ai accès ici à un paramètre de rotation. Je peux faire tourner un peu mon dégradé qui peut aller dans tous les sens. Alors, deuxième élément, je peux afficher ou non l'épingle d'édition, comme il dit, cette espèce de petit bouton qui, évidemment, revient au paramètre de ma modification du filtre gradué. Et donc, une fois que tout ça est correctement fait, je peux revenir sur mon réglage. Ici, je vais juste encore travailler un peu la clarté, ce qui va mettre plus de contraste, qui va me permettre éventuellement de récupérer certains des nuages, et encore un peu de contraste éventuellement, pour la même raison. Voilà. Comme ceci. Et donc, pour le deuxième problème, le ponton, la deuxième correction locale, je vais utiliser l'autre outil, qui est donc ce pinceau, le pinceau de réglage. Alors, comment fonctionne ce pinceau ? C'est un peu la même chose. Quand on clique, quand on l'active, on a donc un ensemble de paramètres qui peuvent être activés via ce pinceau. Alors ici, ce que je vais changer, c'est diminuer un peu l'exposition, je vais foncer, et augmenter un peu la température. Je le fais de nouveau, de façon exagérée, pour ensuite venir corriger. Alors, voici mes pinceaux, les réglages propres au pinceau. J'ai le pinceau A, éventuellement le pinceau B, et un pinceau qui me sert à effacer ce que j'ai marqué. Vous allez voir tout de suite à quoi ça rime. Je vais prendre une taille. Vous voyez que voilà la taille de mon outil, un peu comme les brosses de Photoshop. Je vais diminuer un petit peu, parce qu'il s'agit de peindre le pinceau et pas le ciel. J'ai un contour progressif, qui est le deuxième cercle, et un débit, que je vais un peu diminuer. Par contre, il est important, comme la surface ici est bien délimitée, il est important donc de cocher masquage automatique. Quand j'ai dit la surface, c'est la surface du ponton. La densité, c'est la force du débit du pinceau. Je vais commencer à masquer. Donc ça, vous voyez tout de suite le résultat de l'opération, donc de l'augmentation d'exposition et de couleurs. C'est encore une fois exagéré, mais ce n'est pas un vrai problème, puisqu'on peut remodifier. Voilà. Je peux maintenant, que j'ai balayé ma zone, revenir sur mes réglages, comme ceci. Je peux faire avant, après, grâce à ce petit bouton-ci. Vous voyez que c'était vraiment, vraiment, vraiment brûlé. et, éventuellement, revenir un petit peu avec la couleur. Donc voici. Je vais vous montrer maintenant, je vais afficher l'incrustation du masque pour montrer ce que j'ai pas. Et vous voyez qu'il s'est bien arrêté à la délimitation du ponton, mais qu'il n'a pas corrigé dans cette zone-ci. Je vais décocher le masquage automatique pour, voici, terminer mon masquage. Et donc, c'est clair que si, maintenant, je déborde, comme ceci, ben voilà, cette zone-ci, également, sera foncée et recolorisée. Je peux effacer ce débordement grâce au pinceau effacé, ici. Il y a un petit moins qui se présente. Donc je peux corriger, revenir en arrière. Il ne faut pas avoir peur. Voici mon réglage. Je désaffiche l'incrustation. Mon réglage est maintenant tout à fait opérationnel. Peut-être un petit peu trop fort, quand même. Voilà. Et je peux fermer cette zone de l'outil, ou bien terminer ici, pour que l'incrustation soit incorporée, l'incrustation d'exposition soit incorporée à ma photo. Donc voilà, pour cette deuxième image, nous allons faire des retouches un tout petit peu plus esthétiques, et ce, en plus, au travers d'un passage en noir et blanc de l'image. Donc, on se retrouve dans le menu développement. Je clique dans l'onglet TSL couleur NB sur noir et blanc, ce qui me lance tout de suite la conversion. Alors, il faut, comme d'habitude, se laisser un petit peu guider, essayer avec les curseurs ici, et se laisser un petit peu guider par l'intuition. On va foncer un peu le ciel, par exemple, pour le contraster et le rendre plus dramatique. On va alléger un peu l'orange, ce qui va me dégager les montagnes. Quant au vert, enfin, si je l'atténue trop, je vais perdre réellement mon contraste. Voilà, comme ça, je pense que ça, c'est un bon pré-réglage. Ensuite, donc, je voudrais faire je voudrais faire un réglage de contraste local sur cette route pour la souligner. Donc, je vais prendre mon pinceau, je regarde son diamètre, comme ça, on va l'augmenter un petit peu. Il y a des touches, des raccourcis clavier, simplement, point, virgule pour agrandir et virgule pour diminuer. Voilà, je vais prendre une valeur médiane. Je vais bien et bien fort augmenter l'exposition de façon à voir précisément ce que je fais. Là, je vais faire ça ici, je corrigerai évidemment le côté exagéré ensuite. Là, maintenant, je vais diminuer mon curseur, zoomer grâce à la touche espace de mon clavier. Comme ceci. Voilà, et réappuyer ici. Voilà, alors, mon réglage ici, je peux afficher éventuellement l'incrustation, ce qui me permet de voir que j'ai bien débordé à certains endroits. je vais donc prendre le pinceau effacé et corriger. Voilà. Comme ceci. Voilà, maintenant, je vais masquer mon incrustation et diminuer mon réglage de façon à le rendre un peu plus correct. je vais surtout augmenter la clarté, c'est-à-dire les tons moyens et la netteté même de façon un petit peu forte pour réellement souligner le sillon de la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada